et bien nous sommes à nouveau une nouvelle fois reparti épisode 160 158 la machine society on va faire un peu de machine society je suis pas je suis pas extrêmement fan vous savez de tout ce qui est bande parallèle c'est pas trop pas trop mon truc pour ça j'ai envie qu'on les évacue assez rapidement et donc donc voilà alors je prends un pari risqué je suis en train de faire le montage de l'épisode précédent enfin le rendu de l'épisode précédent pendant que je suis en train de tourner cette partie de donc voilà donc il est possible quelques ralentissements dans le jeu je vais voir si ça tient en soit normalement mon logiciel de montage voilà quoi va s'adapter aujourd'hui en cours la course du festival des fleurs nous offre un spectacle passionnant la tension est à son comble et je trouve que la musique est très cool alors la machine society ça fait un petit peu penser à à baille à à biocha à biochoc je sais pas comment on prononce biochoc voilà mais je j'avoue je sais que c'est à une série de jeu que qui a énormément de succès mais je n'ai quasiment jamais joué à un bail donc j'ai vu un let's play une fois sur internet il ya longtemps mais ça fait penser un peu à cet univers là certainement donc et donc on arrive au cas enfin une version de rire au cas résultat le peloton s'approche de la ligne d'arrivée si les poursuivants doivent rattraper leur retard c'est maintenant bon sens je joue le tout pour le tout si je monte sur ce bâtiment activation du robot d'assistance qu'est ce que activation confirmé veuille rejoindre votre position t'es qui toi veuille rejoindre votre position la position c'est quoi la position et puis on est où là veuille rejoindre votre position laisse moi mais qu'est ce que je fais là et puis d'abord où on est au secours quoi il ya quelqu'un une voie féminine c'est une déesse qui vient à mon aide débarque pas comme ça sans prévenir je suis en train de sauter je peux pas t'éviter et vérifie si la zone d'atterrissage est occupée avant de sauter en ce screen je suis déjà vu ce screen je crois que je le mets ce personnage la version machine society de rire au cas c'est très bien comme c'est très bien comme coussin ça un peu un peu petit mais comment ça c'est très bien comme coussin on n'a jamais appris que c'est dangereux de sauter n'importe où je crois que tu crois que c'est le moment en pleine course tu es idiot ou quoi bref la dernière mission à remplir pour être qualifié aujourd'hui c'était de récupérer le robot placé à la cinquième balise c'est quoi cette histoire encore il y avait une espèce de girafe qui racontait des trucs du même genre indice et le robot d'assistance à la forme d'une peluche jaune pas d'erreur c'est lui allons y allons y non mais où ça c'est quoi cette histoire de course tu fais une chasse au trésor ou quoi et tu pourrais m'attendre je vais tellement pouvoir farm et avec qui c'est sa ulti quête ce que je pensais que je devrais piocher dedans parce que je j'en avais un petit peu entamé ce matin avant de commencer à tourner en fait oh ono hana je confirme mademoiselle riruka je suis vraiment navré mais il ne s'agit pas du robot que vous étiez censé récupérer comment ça c'est la peluche jaune qui était sur la place centrale l'objet préparé par le comité d'administration de la course du festival des fleurs pour la cinquième balise et le robot que voici quoi encore en y regardant plus près c'est vrai que vous êtes différent en y regardant plus près tu parles on a ni la même taille ni la même couleur me cherche pas c'est vrai qu'elle a des problèmes de vue si je suis éliminé par ta faute tu vas faire quoi un qu'est ce que tu veux que je te dise bon sang je ne sais même pas où je suis moi 1 veuillez vous calmer s'il vous plaît on ne résout pas les problèmes en s'excitant de la sorte je suis désolé si vous entendez le téléphone sonner c'est toujours la publicité je suis je suis désolé c'est tu t'appelles donc con je te trouve tu te trouves sur la place centrale pour une raison inexpliquée tu n'es pas de notre machine society tu es un être venu d'un autre monde voilà donc ce que tu affirmes web au début je pensais que c'était un rêve mais un rêve qui fait aussi mal sans procession sans qu'on se réveille merci bien ressentir la douleur n'est pas forcément une preuve de réalité mais ce que tu dis pourrait bien être vrai à bon ça sent le mensonge à plein nez et vous le croyez c'est juste un robot qui a un bug ou alors quelqu'un l'a programmé pour qu'il ait ses illusions ce n'est pas nécessairement le cas rappelez vous que l'endroit où con a repris ses esprits n'est autre que le vieux château il ya quelque chose de spécial là bas c'est bon 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 On dit qu'un envahisseur venu d'un autre monde, le roi des ténèbres, a jadis menacé notre pays. Celui qui l'a sauvé était un héros, lui aussi venu d'un monde parallèle. Il est super classe, le château. Ce héros a vaincu l'envahisseur et rétabli la paix avant de rentrer dans son propre monde. Et l'endroit où le héros est censé avoir combattu n'est autre que le vieux château dans lequel tu t'es réveillé. Tu ne m'as pas semblé si vieux que ça, il y avait plein de machines en plus. Oui, car il sert aujourd'hui de centre névralgique consacré aux piliers de notre pays, la vapeur, les machines et la magie. L'entrée est strictement contrôlée, mais il est entendu, il est entretenu comme il se doit. Les forces magiques sont puissantes là-bas. Il est possible que les phénomènes étranges comme ceux que tu évoques y aient lieu. Ça veut dire qu'il y a là-bas un moyen d'aller et venir vers d'autres mondes. Cela n'est pas certain, après tout, ce que je t'ai dit, la relève de la légende. Excusez-moi. Voilà. Bien sûr, je comprends que cette histoire ait éveillé ton intérêt. Mais comme je te l'ai dit, l'accès au vieux château est strictement limité. Je pardonne le fait que tu y sois déjà entré en le mettant sur le compte d'une erreur dans la préparation du robot d'assistance. Mais tu ne dois pas y retourner sans autorisation, nous sommes d'accord. Oui. Je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu les bruits des peluches quand ils sont touchés. Cette conversation a été bien longue. Je suis navré. Désolé de vous avoir fait attendre, mademoiselle Reruka. Bonne chance pour la course. Demain, j'espère que la chance vous sourira. Quoi ? Quoi ? Mais je n'ai pas rempli la mission de la cinquième balise. Je ne suis pas éliminé. Souhaitez-vous être éliminé ? Bien sûr que non. Le vainqueur de cette année recevra le fameux lit blanc qui ne fleurit qu'une fois tous les 10 ans. Cette fleur est mûle à faux. Et bien, continuez la course. Dans ce cas, la dernière mission à remplir pour être qualifiée aujourd'hui consistait à récupérer un robot sur la place centrale ayant la forme d'une peluche jaune. Ce robot d'assistance sera nécessaire pour l'étape de demain. Mais pour l'heure, le comité d'organisation de la course confirme que vous avez bien l'objet en question. Il n'y a donc aucun problème. Attendez, vous voulez dire que je dois continuer la course avec ce truc ? Cela pose-t-il un problème ? Je crois qu'on peut dire ça, non ? Il n'a pas du tout l'air d'avoir les capacités d'un robot d'assistance. Dis donc toi, tu veux dire que je ne vaux pas cette espèce de girafe ? On sort et je vais te montrer ce que je vaux. C'est ça, montre-moi pour voir. Je me réjouis que vous vous entendiez si bien. Cependant, vous êtes ici dans un lieu public. Ne l'oubliez pas. Cependant, vous êtes ici dans un lieu public. On s'est fait disputer à cause de toi. Bah tiens, c'est de ma faute. Écoute, je ne comprends pas tout, mais au final, ce n'est pas si mal, non ? Tu pourras participer à la course demain. Et grâce à qui ? Moi. Tu es sûr que ça te va, tout ça ? Bon, elle a dit que le parcours de demain passait à proximité du château et que c'était peut-être pour toi l'occasion de retrouver un moyen de repartir. Mais rentrer chez toi juste en t'approchant du château n'est pas crédible. Ce serait trop beau. Tu es juste fait embobiner par la vice-directrice, non ? Cette dame au gros melon, c'est la vice-directrice purée, conne, merde ! La vice-directrice du comité d'administration qui organise le festival des fleurs et la course qui a lieu dans le cadre du festival. En plus, il paraît que la mafia est impliquée dans les coulisses. Moi, je te dis que ça cache quelque chose, tout ça. Parce que sinon, pourquoi j'aurais été autorisé à continuer alors que j'aurais dû être éliminé ? C'est louche. Moi, ça m'arrange plutôt, mais je ne suis pas du tout sûr que ce soit bon pour toi. Ouais, peut-être, mais avec un peu de chance, ça ira de toute façon. Même si je rentre tout de suite, je n'ai rien à faire chez moi. Et toi, tu as besoin d'un coup de main, pas vrai ? Bon, au niveau melon, ce n'est pas ça. Oh, ce n'est pas vrai ! Mais je ne peux pas tourner le dos à une fille en détresse. Oh les cœurs, je vais t'aider. Quoi, l'émotion te rend muette ? Ça ne coûte rien de montrer un peu de reconnaissance. Idiot. Tu m'as rappelé quelqu'un qui te ressemble, c'est tout. Bon, ok, il faut faire avec ce qu'on a. Je me contenterai de toi. Te contenter de... Eh oh, je suis le grand conne, le seul, l'unique. La ferme, on rentre. Il a eu de la chance de ne pas se prendre une mandale. Moi, je dis que ça aurait été mérité. Je m'en suis le grand. A la chance de ne pas faire ça. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. T'as tu as eu, non ? Je me enOW. Bon, c'est plutôt mignon, tout ça. Ça devrait faire l'affaire. Zut ! Je suis pas sur la bonne fenêtre. Et c'est quoi, ces trucs ? Des accessoires pour te rendre un peu plus mignon, vu que tu es subtilement ringard. Si tu dois participer à la course avec moi, c'est le minimum. Tu te contentes de moi, je suis subtilement ringard. Non, mais c'est bon, oui. Tu veux qu'on se batte encore une fois, peste. C'est toi qui as dit que tu voulais m'aider. Je suis la couturière de la Machine Society. Si, il serait inacceptable que mon robot d'assistance soit mal fagoté. Allez, c'est bon, s'il ne s'agit que de ça. Alors, comment tu me trouves ? Ben, c'est pas si pourri que ça, en vrai. Acceptable, t'es un poil plus mignon qu'avant. Acceptable, merci bien. Ah, c'est pas si pourri que ça, c'est pas si pourri que ça, c'est pas si pourri que ça. Bonjour à tous, c'est aujourd'hui le sixième jour de la grande course du Festival des Fleurs. Les concurrents commencent à être moins nombreux sur la ligne de départ. Mais nous vous ferons suivre la lutte pour la première place qui sera âprement distribuée. Eh, mais c'est la méga gira vière. Elle peut même faire animateur et commentateur sportif, dis donc. C'est un modèle équipé de haut-parleurs. Il y a quelqu'un ailleurs qui parle dedans. Et ben, on en apprend tous les jours. En tout cas, il y a foule. Il y a tant de gens qui veulent participer à la course. Et encore, il y a moins qu'au départ. C'est déjà le sixième jour de la course qui a lieu pendant les 15 jours du Festival des Fleurs. Au début, en comptant les touristes, il y avait des dizaines de milliers de personnes. Après, chaque jour, plus de 1000 personnes sont éliminées. Du coup, si tu es encore en course, ça veut dire que tu te débrouilles drôlement bien. Étonnant. En quoi ça serait étonnant ? Bon, et concrètement, elle consiste en quoi cette course ? C'est une chasse de trésors comme hier. Chaque jour, on reçoit des instructions au moment du départ. Et il faut aller d'une balise à l'autre en remplissant des missions. Si on remplit toutes les missions de la journée, on est qualifié. Et le vainqueur est celui qui remplit le premier, celle du dernier jour. Le classement importe plus jusque là. Il suffit de ne pas être éliminé, alors ne t'avise pas de me ralentir. T'en fais pas, je me charge de tout. Première mission de la journée, suivez les instructions de votre robot assistant et rendez-vous à la première balise. La position du balise a été programmée dans vos robots. Plus vous attendrez la balise rapidement, plus l'indice qui vous permettra de trouver la suivante sera pertinente. Ne perdez pas de temps. Je déclare ouvert la sixième journée, le sixième jour de course, top départ. Je déclare ouvert la sixième jour. J'aperçois une concurrente Qui semble avoir du mal à avancer La ferme On est arrivé jusqu'ici En suivant le flux Mais on dirait que les robots ont tous été programmés Pour des itinéraires différents Ouais et du coup Ils sont tous partis dans des directions différentes Il n'y a plus personne Et on n'a plus personne à suivre Bon et alors Où est la première balise Pourquoi tu me demandes imbécile Tu sais très bien que je n'ai pas de données programmées T'as dit que tu te chargeais de tout Ou j'ai rêvé C'est bon je l'ai dit Bon que faire Prenez à droite Pelez tout droit Voilà À droite Regarde il y a des flèches sur la route Sur les murs Sur les maisons On n'a qu'à y suivre Non Des flèches Je ne vois pas de flèches Ah bon T'es complètement miro Alors il faut porter des lunettes Je fais ce que je veux Et toi tu les vois Alors il n'y a pas de problème Moi je te porte Toi tu fais le navigateur Attention Je fonce à toute vapeur Vous êtes arrivé En un temps record Bravo Mademoiselle Riruka Monsieur Kone Vu votre position Dans le classement On a du mal à croire Que vous ne disposez pas D'un robot D'assistant agréé Et tout ça grâce à moi Grâce à qui ? Moi C'est parce que Parce que j'ai été Ultra rapide Oui C'est tout Toi tu t'es contenté De m'indiquer la route à suivre Si j'avais pas trouvé les flèches On serait encore Sur la ligne de départ Tu as suivi des flèches Kone Ouais J'ai 10 sur 10 à chaque oeil Pas comme elle Ah vraiment Oui vous avez quelque chose A ajouter Mais non rien Voici vos nouvelles directives Bonne route Merci on y va Un message Veuillez établir la communication Madame la vice-directrice Un rapport Du point de surveillance De la 10ème rue Un robot assistant Détruit A été découvert Son noyau A été arraché De sa structure Et le concurrent Qui l'accompagnait Des recherches Sont en cours Mais nous avons Des rapports identiques Émanant de la 3ème rue Et de la 5ème rue D'accord Je vais moi aussi Aller voir sur place C'est seulement que l'intrigue commence Alors qu'on est chapitre 6 Ouh ça sent pas bon ça Ça sent l'épisode très long Alors c'est quoi cette fois Occueillir une fleur bleue Cueillir une fleur bleue Poussant derrière la cafétéria De la 33ème rue Puis retourner à la place centrale Pour Mais c'est super loin Ils sont idiots S'il te faut une fleur bleue Je te signale Qu'il y en a juste là Ça ne convient pas Cette de la balise Sera-t-une fleur mécanique Conçue par le comité Ou quelque chose comme ça Ça ne servira à rien D'en cueillir une ici Ah bon d'accord Du fait c'est le festival des fleurs Et puis c'est plein de fleurs partout Pourquoi vous faites ce festival ? Tu me demandes ça maintenant Je ne connais pas les détails Mais le festival se tient depuis des centaines d'années La course elle a lieu depuis une cinquantaine d'années Je suppose que c'est parce que c'est le printemps Les fleurs fleurissent tout ça En gros t'en sais pas plus que moi De toute façon presque plus personne ne connait les origines du festival Bon c'est vrai que c'est souvent comme ça C'est dommage de perdre des pages d'histoire comme ça Bien sûr Depuis J'ai un peu ... ... C'est parti ! A cette période, on appelle ça la Saint-Valentin. Et c'est quoi ? Les filles donnent des chocolats aux garçons. Pour résumer, c'est un jour où j'ai la cote auprès des nanas. Tu m'en diras tant. Quoi ? Tu ne me crois pas. Avec mon corps de rêve, je fais tomber toutes les nanas, moi. Ah oui, alors raconte-moi un peu en quoi tu as la cote. Tu as fait tomber qui et comment pour cette fameuse Saint-Valentin ? Ouvre grand tes oreilles et prépare-toi à être épaté. Alors voyons. Les chocolats, je n'en donne qu'à mon grand frère. Il n'y a rien pour toi. Et super la musique. Et j'adore ce sprite de Rukia en vice-capitaine. Rangiku. Si tu en veux, je t'en donne. Mais tu connais la règle. Il faut impérativement me rendre l'appareil dans un mois. Ouais, pour le White Day. Orihime. Oh, mais c'est conne. Ça fait quoi ? Bien 6 mois qu'on ne s'est pas vu. Tout se passe bien. Non, ça va mal. Sous prétexte que Kichigo n'est plus Shinigami suppléant. Je me fais exploiter tous les jours par le fou aux claquettes. J'ai besoin qu'on me remonte le moral. Alors, s'il te plaît. Je ne sais pas si ça te remonte le moral. Mais tiens, j'espère que ça te redonnera le sourire. Ce sont des chocolats que j'ai achetés comme référence pour faire les miens pour la Saint-Valentin. Je peux, Madame la déesse orinée. Je te donnerai aussi des chocolats que j'ai préparés moi-même. Tu verras. Donne-les à Ichigo. C'est bon. Parce que moi, je suis comblé de ces sentiments que tu m'as donnés. Tu es gentil, conne. Merci. Ouais, c'est surtout parce qu'on connaît Orihime et on sait très bien quel genre de chocolat elle va faire. À mon avis, les chocolats vont être fourrés au wasabi ou un truc dans le genre. Donc, on va... Voilà, on connaît les goûts culinaires d'Orihime qui sont très bizarres. Bon, la Saint-Valentin, du coup, ça se terminera comme ça cette année. Orihime a-t-elle pu donner ce chocolat ? C'est Zann quand je ne suis pas là. Oh ! Ah ! C'est bon, c'est bon. Et t'as fini de t'enfermer Dans le silence là C'est quoi au final c'est de Saint Valentin Ben Bon en bref c'est un jour Où des déesses Mais il est chiant avec ce terme Sont gentilles avec moi J'y comprends rien Pas grave Toi aussi tu peux me donner des chocolats Tu sais je ne refuse jamais les chocolats Venant d'une fille moi D'abord je ne t'en donnerai pas Et ensuite si je t'en donnais Comment tu les mangerais Je me posais exactement la même question Ah c'est bon C'est l'intention qui compte L'intention tu comprends ça Mais là on a une course à gérer Alors en avant Et au pas de course Je vais dire C'est une peluche Comment tu veux que tu manges des chocolats C'est pas 두 expose C'est plutôt C'est pourry C'est trop C'est trop C'est trop Beats Sous-titrage ST' 501 Acquisition de la cible Oh, une méca-giraffe La fleur bleue devant la girafe, c'est sûrement ça Il n'y a personne dans les environs, c'est bizarre, non ? Ils sont tous allés aux toilettes, un truc comme ça Profitons-en pour rappeler la fleur L'extraction de la cible C'est pas passé loin, pourquoi elle nous attaque d'un coup, celle-là ? Je n'y comprends plus rien Je l'avais bien dit que c'était bizarre Quoi, ça fait pas partie de la course, ça ? Tu crois que si c'était aussi dangereux, la course aurait lieu tous les ans depuis 50 ans ? T'es idiot ou quoi ? Pourquoi elle nous attaque alors ? Une défaillance mécanique ? Ah, c'est plus l'intériné ! C'est plus l'intériné ! C'est plus l'intériné ! C'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Ah, Loli La voilà Acquisition de la cible, destruction Or de mon chemin Elle est méga classe Loli Avec le bras Le bras droit dans l'armure Eh mais tu fais quoi Toi Je récupère le noyau Tiens Ils en ont tous Un dans leur structure On est obligé de faire comme ça Pour le sortir Et qu'est-ce que tu comptes faire de ces noyaux Qu'est-ce que ça peut te faire Ça vous regarde pas Si ça ne nous regarde pas Pourquoi tu nous déranges On a des trucs à faire Je te signale Ça suffit maintenant Signal confirmé Je mettrai la main sur tous les noyaux De ce pays Sans exception Mais avant Je vais me débarrasser Des déchets Qui encombrent mon chemin On file Je veux bien mais Téton reste tranquille Bon Elle ne nous a pas suivi jusqu'ici Je ne sais pas combien de temps Il va falloir rester caché ici Mais C'était quoi cette psychopathe Alors ça C'est quoi cette psychopathe C'est quoi cette psychopathe Así que la séité J'ai mis sur le Il engineering J'ai misé J'ai misé J'ai misé Le J'ai misé J'ai misé J'ai misé C'est podcast J'ai misé J'ai misé J'ai misé C'est bon, c'est bon. Mademoiselle Reruka, Monsieur Kohn, vous n'êtes pas blessé. On est sains et saufs, mais il y a une psychopathe qui s'est jetée sur nous sans préavis. Nous avons reçu un rapport annonçant la destruction d'un robot assistant et le vol de son noyau sur la 33ème avenue. Des méfaits identiques ont eu lieu à d'autres endroits, mais pourquoi ? Que se passe-t-il ? La fille a dit qu'elle voulait récupérer tous les noyaux, quelque chose comme ça, je n'ai pas compris. Ces noyaux sont la source d'énergie des moteurs à vapeur et des machines. Individuellement, leur force est faible, mais pris ensemble, elle devient considérable. Si son but est de tout s'y récupérer, c'est pour un projet d'envergure. Nous devons l'arrêter sans tarder. Je veux bien, mais comment ? Ce n'était pas le genre à écouter quand on lui demande quelque chose poliment. Ah, vous étiez là. Cette fois, vous ne m'échapperez pas. La revoilà. Vous êtes plus nombreux que prévu à éliminer, mais allez, je vous laisse le temps de prononcer vos dernières paroles. De toute façon, dans quelques minutes, il ne restera plus qu'un tas de débris fumants. Effectivement, elle n'a pas l'air d'être du genre à écouter en avant. Ah oui, bah oui, c'est vrai que ça ressemble à son... C'est vrai qu'il ressemble énormément à son... Sans un pacto libéré. Elle est drôlement balèze, ce mécan. Ça suffit, il semble. Voulez-vous bien vous rendre ? Jamais vous ne me le paierez. Vous tous, tout ce pays, je vous ferai tous griller. Je vous mettrai en pièces. Je vous prendrai tout. A moi seul, je le ferai. Vous avez intérêt à faire vos prières. Et elle s'est échappée. La poursuite n'est pas autorisée. La patrouille est en route pour gérer la situation. Nous la retrouverons bientôt. À ce que j'entends, j'arrive trop tard. Mais vous êtes venus aussi vite que possible. C'est très réconfortant. Tu es tué, qui es-tu ? La suite dans la Machine Society, Koda. Et on a une rame du coup. Bah écoutez, je vous propose de voir un petit peu les personnages que j'ai récupérés. Et on fera Koda à l'épisode suivant. Moi j'ai quelques appels à passer. Alors on a une rame du coup. Et une rame du coup sur une valentia comme ça, il est possible qu'en plus que je ne l'ai jamais maxé. Alors... Si, la rame du coup... Neutra... Et le dernier personnage qui me manquait, c'était... Grimjo. Donc ok, donc pas de personnages à maxer, malheureusement. Et pas suffisamment d'or pour faire quelques tirages. Bah écoutez... Juste histoire de vous montrer un petit peu ce qui vous attend quand on aura fini tous les épisodes secondaires. Il me reste combien de temps pour la guerre sanglante de Milan ? Ça va, il me reste en plus quelques jours pour pouvoir faire cette loterie. Hop ! Voilà, il y a plusieurs tickets 5 étoiles à faire. Donc là déjà, il y a du 5 étoiles à faire. Il y a 2 tickets d'anniversaire. Il y aurait 3 tirages de lioterie 4 ou 5 étoiles à faire. J'ai 290 tickets Braves Souls. Et puis bon, le reste c'est du prénium. Voilà, je l'ai fait quand j'ai besoin de feed des personnages, ce qui est très rare. Donc je pense que j'ai maxé prochainement ce genre de tickets. Mais bon. Voilà, vous avez un avant-goût des tirages que je ferai quand j'aurai rattrapé toutes les missions secondaires. Et donc la prochaine, ce sera la machine Society Coda. La machine Society Coda. Et sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. C'est parti. C'est parti.